Mes amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission, c'est parti pour le quiz à la con. Ah oui ! Dernier quiz à la con de la saison. Dernier quiz à la con de la saison. Chers amis, le quiz à la con, c'est très simple, je vous pose des questions. À la con. Vous avez quatre possibilités de réponses, vous votez dans le chat A, B, C ou D, selon la réponse que vous choisissez. Et mes amis, sur le plateau, vous jouez avec moi, vous répondez aux questions. En tout cas, vous essayez de trouver la bonne réponse. Première question de ce quiz à la con aujourd'hui, mes amis. Quel homme politique est surnommé le tigre ? Clémenceau. Attends d'abord que je donne les réponses. Excusez-moi. Désolé. Évidemment, c'était un jeu de mots avec fibre au tigre, vous l'aurez compris. Donc le tigre, qui c'est ? Réponse A, Jules Ferry. Réponse B, Manuel Valls. Réponse C, Georges Clémenceau. C'est vrai que Manuel Valls se prend pour Clémenceau. Réponse D, Victor Hugo. Bah non, oui, en effet, il a la bonne réponse. Je t'en prie. Ah, les brigades du tigre, exactement. Bon, alors du coup, maintenant qu'on y est. C'était qui, Georges Clémenceau ? C'était un porte-avions. C'était un porte-avions. Et comme son père était fan d'avions, il a appelé son fils Georges Clémenceau. Ah, c'est ça. Non, absolument pas. Georges Clémenceau, non, mais parlons-en. Georges Clémenceau, c'était un ministre de l'Intérieur au moment du Front Populaire ou avant ? Non, c'était avant Georges Clémenceau. Je me rappelle plus, moi, j'ai pas révisé Georges Clémenceau. C'était avant, c'était la Troisième République. Et il est considéré comme le père du... Oui, c'est la Troisième République. C'est la Troisième République, ça c'est sûr. Il est considéré comme le père de ce qu'est aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, de la police contemporaine. Et c'est lui qui se battait contre les Apaches. C'est lui qui se battait contre les Apaches et les Iroquois. Il voyait où à Belleville, on les appelait les Apaches parce qu'il dressait des barricades, il avait des techniques de sioux et tout. Et il a dû créer les brigades du Tigre parce qu'on n'en pouvait plus. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il y a des zones de non-droit, tu vois, c'est la preuve qu'à Belleville, à l'époque, il est quand même bien pire. C'est aussi quelqu'un qui est venu de la gauche et qui a envoyé la garde contre les ouvriers, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et puis qui, pareil, à Madagascar, ça s'est très mal passé, etc. Donc il y a évidemment toute une part d'ombre. Mais Georges Clémenceau est une personnalité qui est connue. Il n'a pas été que ministre de l'Intérieur. Il a fait beaucoup de choses, Georges Clémenceau. Il était président du Conseil, etc. C'est un homme d'État de la Troisième République qui fait partie des grands structurateurs du fonctionnement de l'État contemporain. Ministre de la guerre. Il a été ministre de la guerre aussi. Il était très dans le régalien, tu vois. Très, très régalien. C'est pour ça que Manuel Valls, il est fan. Manuel Valls adore Georges Clémenceau. Je crois que Manuel Valls a écrit une biographie de Georges Clémenceau. Je ne vais pas dire de bêtises. Parce que Manuel Valls s'est créé. Son secrétaire. Mais voilà, c'est un homme passionnant, Clémenceau, très intéressant, qui pose la question du rôle et de l'utilité de l'État, etc. Bon bref, un bonhomme très intéressant. Donc la bonne réponse, évidemment, c'était Georges Clémenceau. Le chat, vous l'avez trouvé à 69%. Félicitations. Félicitations donc pour cette première question. Alors tu attends du coup. Excusez-moi, je ne t'ai pas habitué. Deuxième question de ce quiz à la con, les amis. Quelle a été la mascotte du parti pirate pendant les élections européennes de 2019 ? Notre invité politique sera la porte-parole du parti pirate. Réponse A, l'ours pirate. Réponse B, la patate pirate. Réponse C, capitaine crochet. Réponse D, Jean-Marie pirate. Quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Vous devez trouver, selon vous, quelle a été la mascotte du parti pirate pendant les élections européennes de 2019 ? Moi, je dis A. Tu dis A, l'ours pirate. D'accord. Moi, je dis B. Jean-Marie pirate, je ne comprends même pas la blague, c'est une blague. Bon, ben ouais, alors je vais tenter la patate pirate. Ouais, moi aussi, patate pirate. Donc là, tu dis patate pirate. Capitaine crochet, ça me paraît poser des problèmes au niveau droit. Droit, droit d'auteur. Ouais, mais c'est des pirates. Des pirates de Disney. Oui, en plus. Ouais, ouais, ouais. Osef, le droit d'auteur. Merde. Attends, j'essaie de vous l'afficher. Je vais me faire défoncer par la porte-parole après avoir dit ça. Eh bien, chers amis, le tchat, vous avez fini de voter. La bonne réponse, c'était la réponse B. C'était la patate pirate. Absolument. Vous vous êtes trompé, le tchat. Vous avez voté à 41% pour l'ours pirate. C'était bien la patate pirate. Le tchat est très influencé par Fibre de Tigre. La régie, si vous voulez mettre mon écran, vous verrez que la mascotte... Je pense que mon Clemenceau, ouais... Ouais, ouais. On a dit que j'étais renseigneur. Franchement, t'as donné le là. C'était le seul truc que je savais. Tu sais pas que c'est moi le champion du jeu ? Écoutez-moi. Ouais, moi, je crois que c'est la première fois que j'ai une bonne réponse. Je crois que c'est une des premières fois que t'as... Voilà. Donc on a retrouvé... Vraiment mauvaise. Parti pirate aux élections européennes qui avait cette petite patate pirate. Elle est trop mignonne. Elle est splendide, hein ? Ouais. C'est plus facile à dessiner qu'un ours, ceci dit, pour les tracts. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. On a tous fait des BD en patate, évidemment. Je vais voir ça, moi. Incroyable. Troisième question de ce quiz à la con. En faveur de quel type de démocratie milite le parti pirate ? Réponse A, la démocratie solide. Réponse B, la démocratie liquide. Démocratie de bob tout solide, quoi. Réponse C, la démocratie gazeuse. Allez. Réponse D, la démocratie plasmique. Oui, c'est le quatrième état de la matière, c'est bien. Ça existe, plasmique, comme état de la matière ? C'est quand il y a... C'est tellement chaud dans le soleil, là. C'est un peu... C'est ni gazeux, ni liquide. Ça s'appelle le plasma, oui. C'est un état de la matière. On a à prendre belle. En même temps, il n'y en a qu'une qui est possible. La démocratie solide, la vraie. Bah oui. Celle qui est dure, que... Moi, je dirais B, la liquide. Bah oui. Ah, c'est la liquide ? Je crois qu'on est d'accord, tous pour B, la liquide. Vous êtes tous d'accord pour la réponse B, la démocratie liquide ? C'est rapport avec le ruissellement. Il fallait mettre participative ou un truc dans le genre, tu vois. Oui, éco-citoyenne. C'est bien la réponse B, chers amis. Effectivement, le chat avait trouvé à 60%. C'est bien la démocratie liquide. Peut-être qu'on posera la question tout à l'heure à notre invité politique, la porte-parole du Parti Pirate, qui nous expliquera ce que ça veut dire. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un mélange, c'est un juste milieu entre la démocratie directe, la athénienne, et la démocratie représentative telle qu'on la pratique chez nous. En fait, tu choisis tes représentants en fonction des thématiques. Genre, tu ne choisis pas ton député en fonction de ta circonscription, mais tu vas dire « Ah bah tiens, sur ce texte, j'aimerais un tel ou une telle ». Je crois que c'est ça. Ok, d'accord. Intéressant. Bah écoutez, moi, je ne demande qu'à découvrir. Question suivante. En 2004, à Shanghai, Jacques Chirac, manette en main, s'essaye à un jeu vidéo. Lequel ? En 2004 ? En 2004, à Shanghai, Jacques Chirac a joué à un jeu vidéo. Alors déjà, ce n'est pas un jeu vidéo japonais, parce qu'il y a un problème culturel là-bas. Tu vas nous dire. Réponse A, EverQuest. Réponse B, Dragon Quest. Réponse C, Tom Clancy, Splinter Cell. Réponse D, Rayman Rush. J'en connais. Alors, Rayman, il est français, déjà. C'est un jeu français. Rayman est un jeu français, absolument. Peut-être qu'il y a un indice là-dedans. Il me semble que Rayman Rush, en plus, c'est la version portable où juste t'appuies et ça saute. Non ? Dans 2004, c'est trop tôt. En fait, il y a un vrai truc politique, c'est que Splinter Cell et Rayman, c'est français. Dragon Quest, c'est japonais, donc c'est très peu pro-là, parce qu'il y a un embargo. Et EverQuest, ce serait bizarre, parce que ce serait un petit peu old school. Ouais, mais je ne sais pas, ce serait pour lui montrer les MMO, le jeu en ligne, voilà. Ah oui, c'est vrai. Attends, il y a marqué manette. Manette en main, on ne sait pas EverQuest, déjà, peut-être. Donc, c'est C ou D. Ouais. Alors, le chat, vous votez. Je l'aurais fait jouer à Rayman, parce que Tom Clancy, Splinter Cell, machin, il y a trop de touches. Il n'aurait même pas réussi à passer. C'est vrai qu'on rappelle que Jacques Chirac avait appelé le mulot, la souris. Le mulot. Le mulot. Il avait dit le mulot ? Non, non, le mulot. On lui avait dit premier, la souris, l'animal, il a dit, le rat, le mulot. C'était une blague des guignols quand il y avait le trackball, il disait le bulot, bref. Oui, c'est vrai. Alors, toi, tu dis quoi ? Usul, tu dis la réponse D. D, pareil. Rayman, Rayman. Léa, elle ne connaît rien aux jeux vidéo. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur Twitch ? Non, vraiment. Si je crois que j'ai entendu une fois le mot EverQuest, je vais dire EverQuest. EverQuest, d'accord, ok, très bien. Il faut bien que tu parles dans ton micro, me dit la régie. Pardon, EverQuest. EverQuest. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'était Splinter Cell. Oh là là là, il a joué à Splinter Cell. Il a joué à Splinter Cell, le chat, vous vous étiez trompé. Tout le monde s'est trompé, c'était bien Splinter Cell. Je vais vous montrer, la régie, si vous voulez mettre mon écran, c'est maintenant tout de suite. Ça ne dure pas très longtemps. Tu veux mettre la bière solide ? Regardez-moi ça. Voilà. C'est dur. Ah ouais, on dirait moi devant... Et j'avance là ! Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Président de la République, donc, qui visite tout ça. All right ! Donc la vidéo ne dure pas très longtemps, mais on a trouvé cet archive absolument extraordinaire. Il a joué à Splinter Cell. Ce n'est pas très bien. Merveilleux. Chichi le fufu. Je suis content d'avoir vu ça. Dernière question de ce quiz à la con. Quel nom de totem a été attribué à Jacques Chirac dans les années 40 ? Ah, on reste sur Chirac. Je ne sais pas pourquoi on est dans un mou de Chirac là. Merci d'ailleurs aux bénévoles qui préparent ce quiz à la con chaque semaine. C'est encore comme le truc de Rocard, hamster malin, hamster érudit. C'est encore un truc de scout. Eh bien, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, quel nom de totem a été attribué à Jacques Chirac dans les années 40 ? Réponse A, bison égocentrique. Réponse B, étalon fringant. Ça lui va bien. Réponse C, ours fainéant. Ça lui va bien. Réponse D, aigle frêle. Je dirais A, moi. Je dirais bison égocentrique. Ah ouais, bison égocentrique. Et b. L'autre, c'est quoi, poney fringant ? Moi, je dis D, aigle frêle. Aigle frêle. C'est tellement le truc qu'il ne le rappelle pas. Tu sais, il avait 12 ans, tu vois. Il devait être tout migrichon. Et B, c'est ? Non, allez, moi, je dis C, ours fainéant. Ours fainéant, ça aurait été mon deuxième choix. Et talon fringant, ça me paraît trop... Pour les scoops, t'as trop pris à pic, tu vois. Si ton chef scoops, il te donne ce total, il faut te méfier. Ça veut vraiment dire Jacques Lequetard, quoi. Bon. Je préfère A, je pense. Bison égocentrique. En plus, je me demande si je ne l'ai pas lu quelque part, ça aussi. Écoute, j'essaie de te retrouver l'endroit exact. Donc, toi, tu dis réponse A. Ouais. Léa, tu dis ? C. D. Réponse C. Et toi, tu dis réponse D. La bonne réponse, les amis, c'était bien la réponse A. Bison égocentrique. Quoi ? Et là, encore une fois, le chat, vous n'aviez pas trouvé. Ils étaient tous partis sur les talons fringants. C'est bizarre, ça. Pour un scout égocentrique, c'est pas très valorisant. Mais oui, mais écoutez. Je vais vous retrouver exactement l'AREF. Les études n'empêchent pas le jeune Jacques Chirac de lire. Attends. Ah, bah c'est tant mieux. J'arrive pas à lire. C'est pas plus mal. Très fort. Attends. Alors, c'est bien nous. Les études n'empêchent pas le jeune Jacques Chirac de lire de la littérature de son âge, en particulier le magazine Coq Hardy, dont il rejoint les amateurs en se faisant totemiser à la manière des scouts. Et comme c'était la pratique dans cette édition, sous le totem bison égocentrique dans les années 1940. Voilà, Jacques Chirac s'était fait totemiser parce qu'il disait Coq Hardy. C'est presque à 100 ans, quoi. Tellement vieux. C'est fou. Ah, ça nous rajeunit pas dans les années 40. Ah, ça nous rajeunit pas tout ça. Merci, les amis. C'est la fin de cette première partie de l'émission Backseat. On va remercier très chaleureusement Fibre Tighe. Merci à vous, vous êtes super. De nous avoir accepté notre invitation dans Backseat. Merci à toi. Bon courage pour tes jeux de rôle politiques. Tiens-nous au courant. Oui. On a vraiment hâte de voir ça. Je rappelle, ce livre que tu nous as offert. Merci. Bonne chance pour le trouver. Intelligence artificielle. Oui, bonne chance pour le trouver. Apparemment, c'est galère. Sur... Non, non. Personne ne rebond rien. Lise-le d'abord. On e-mail du coup. Je vous allez trouver sur le bon coin dans deux jours. Merci à toutes et à tous. On fait une pause dans cette émission. On se retrouve dans cinq minutes avec notre invité politique. Il s'agira de Florie Marie, porte-parole du Parti Pirate. A tout de suite. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501